C'est dans les locaux de l'ESUBCOM, l'école supérieure de communication à Paris, que la problématique de la révolution écologique, qui se veut d'être un autre projet politique, est débattue par de nombreux experts du climat et de l'environnement. Initiée par l'association L'Avenir n'attend pas, présidée par l'ancienne ministre Juliette Méadelle, ce débat a connu la participation d'intellectuels français, européens et africains, tels l'économiste Aurélie Piette, Yves Blaine, député du Rhône, Alain Bourgrain-Djubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, et Nicolas Hulot, ancien ministre français de la transition écologique et solidaire. L'une des raisons pour lesquelles je veux que l'Europe mette en place un certain nombre de financements innovants, au premier rang desquels la taxe sur les transactions financières, c'est parce que je veux qu'on change d'échelle dans l'aide que l'on porte à l'Afrique pour s'adapter et faire face aux enjeux climatiques et à la désertification. Et donc je souhaite qu'au moment du débat sur l'Europe, les différentes formations politiques remettent à l'ordre du jour, notamment ce fameux outil qui est un vieux serpent de mer, mais qui n'a jamais été aussi nécessaire que maintenant, de taxer tout ce qui est du domaine de la spéculation, et que cette recette soit prioritairement tournée vers l'Afrique. Il y a des ouvrages chacune, il y a des richesses des mystères. Une soirée extrêmement riche, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés, après c'est un peu la frustration de ne pas aller jusqu'au bout des réponses que nous pourrions apporter. C'est un livre qui propose un nouveau modèle de société à partir d'une redéfinition complète. C'est un livre qui nous dit qu'un avenir meilleur est possible. C'est un livre qui montre, qui fait le constat de la situation actuelle. On a des acteurs qui nous rappellent l'urgence, mais qui nous aussi apportent des solutions. L'avenir n'attend pas. Je suis député et président de l'Institut national de l'économie circulaire en français. Une autre façon d'aborder le mode de développement pour ne plus gaspiller les ressources, mieux les utiliser pour qu'on ait pu piller les ressources dans les autres pays pour servir notre propre modèle. Voilà la démarche. C'est une démarche qui maintenant se déploie au niveau international, qui est reprise par le G7 parce que la planète a ses limites et nous avons la nécessité de trouver un autre modèle. Car quand il n'y aura plus de ressources sur cette planète, il n'y aura plus d'humanité. Donc nous devons avoir un autre modèle qui préserve les ressources sur cette planète. En tout cas, communiquer sur le fait que les tourbières, et celles-ci en particulier, ont un fort pouvoir d'absorption, c'est important parce qu'on ne le sait pas. Pour nous, dans nos têtes, c'est les forêts qui absorbent le CO2, c'est les grandes forêts qu'on est en train de détruire, mais les tourbières, je n'y avais jamais... C'est en vous étudiant que j'ai découvert cet aspect-là. Et effectivement, il est important qu'on les protège et qu'on se mobilise pour leur protection, en effet. En tout cas, merci d'avoir attiré notre attention là-dessus. C'est positif de voir qu'il y a des personnes qui se mobilisent et qui sont très engagées. J'ai envie d'avoir espoir qu'on puisse réussir à avancer tous ensemble. Désormais, tout est possible. Je dis ça avec le sourire parce qu'on est loin d'être convaincus, mais quand on voit l'énergie des pensées, la maturité, la connaissance des uns et des autres, y compris des plus jeunes, sur ces questions essentielles de l'environnement, c'est la bouffée d'oxygène qui permet d'avancer. Vous savez, aujourd'hui, les victoires, c'est davantage des défaites qu'on a évitées. Donc quand on est dans un cadre comme celui-là, où il y a une communion de pensée dans l'intérêt général, on se ressource, on trouve de l'énergie pour aller de l'avant et pour résister quand on est agressé au nom de cet intérêt général sur le thème de l'environnement. Fervent défenseur du deuxième poumon écologique mondial, ceci à travers la vulgarisation du combat environnemental du président Denis Sassou Nguesso, l'écrivain-chercheur congolais Michel Innocent-Péa a tenu à rappeler à l'opinion internationale l'importance du bassin du Congo dans la lutte contre les changements climatiques. Je suis docteur Michel Innocent-Péa, origine du Congo-Basadou, le réchercheur sur les questions écologiques. En suivant les statistiques des Nations Unies sur l'état de la biodiversité pour l'agriculture et l'élevage, sur 8 millions d'espèces estimées, nous aurons 1 million qui vont s'éteindre ici à la décennie. Et donc, ça constitue une occupation majeure pour l'humanité tout entière. Il faut que nous travaillions en proximité avec le Congo pour pouvoir l'accompagner dans son développement, bénéficier de ses compétences sur le terrain et sur le thème de la biodiversité notamment, dont on ne parle pas assez, parce que la question du climat l'emporte en général sur la question de la biodiversité qui est essentielle. Il faut rappeler que ce débat, qui est aujourd'hui à sa deuxième édition, aura donné l'occasion aux participants d'évoquer plusieurs sujets liés à l'environnement. Le bassin du Congo, qui est la question de la réserve du monde, le plaisir de grand espoir de l'humanité, il a été découvert en son sein des tourbilliers. Un grand prix de stockage de carbone estimé à 30 milliards de tonnes, ce qui s'étale sur 14 500 km², qui constituerait une émission de gaz à effet de serre pour les Etats-Unis. Et également, trois fois plus grande que la Suisse, les tourbilliers du bassin du Congo et les premières l'eau mondiale peuvent absorber les émissions de gaz à effet de serre du monde entier en 300. Il s'envère que les tourbilliers, une fois bien entretenues, bien chérées, constituent un espoir de l'humanité tout entière. Les tourbilliers, une fois mal entretenues, mal chérées, constituent une bombe à l'état de bombe pour l'humanité tout entière. Il y a mille et une manières d'agir pour l'environnement, pour la protection de la planète. On peut agir dans la sphère politique, mais on peut aussi agir dans la sphère de la société civile. Organisatrice du présent débat sur la révolution écologique, Juliette Meadelle connaît bien la place du bassin du Congo et de l'Afrique. On connaît aussi la situation au Congo. On va travailler maintenant sur un texte commun. Il faudrait qu'on consacre le prochain débat à la question africaine, honnêtement. Poursuivant son plaidoyer en faveur du bassin du Congo, l'écrivain Michel Innocent Péa s'est apaisanti sur le fond bleu pour le bassin du Congo. Il a été mis en place par la chaise d'état d'affirme et sous l'impulsion du bassin du Congo sur l'écrivain Michel Innocent Péa s'est apaisanti sur le fond bleu pour la protection et la gestion du bassin du Congo. Ce projet constitue un gros espoir pour l'humanité tout entière, un projet de l'ordre pour le monde entier. C'est pourquoi, quand les intellectuels se trouvent, quand les intelligences se rassemblent, nous pensons qu'il est quand même l'occasion d'en parler, d'en discuter, afin qu'ensemble, nous nous préoccupons pour la protection de cette entité très chère de l'humanité tout entière. C'est un pays admirable pour moi. Il illustre probablement la plus belle, ou l'une des plus belles biodiversités de la planète. Il a des ressources tout à fait remarquables. L'administration congolaise, qui a mesuré depuis bien longtemps la richesse de son patrimoine, donc le Congo est vraiment un phare pour nous éclairer dans cette démarche. Ah, c'est hyper sympa. Merci infiniment, ça me touche beaucoup. D'accord, je vais regarder ça. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci d'avoir apporté. Très bien. Moi, j'ai eu un temps politique. Maintenant, je reviens dans la société civile. Et mon rôle aujourd'hui, c'est d'essayer de détecter les porteurs de solutions, les porteurs de projets, et d'essayer de créer une convergence pour que la société civile participe à créer le monde de demain et interpelle les responsables politiques, en leur disant d'une voix claire et forte « Allez-y, construisez l'avenir, on est prêts à agir avec vous ». Comme à chaque grande rencontre, l'écrivain congolais Michel Innocent Péa ne déroge pas à la tradition. Ses différents interlocuteurs sont rentrés en possession de ses ouvrages « Femme bleue pour le bassin du Congo » et « Bombe haine, richesse, mystère et opportunité du bassin du Congo ». Sous-titrage Société Radio-Canada